Musique Et bien salut tout le monde c'est MisterBeeBoy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre aventure réphique sur The Cry Et évidemment, let's go, on retourne direct dans notre petite camp de vacances Je pense que l'on va se régaler comme d'habitude 4K, 60 FPS Et évidemment n'oubliez pas le like, ça fait toujours extrêmement plaisir Allez, on était donc de retour dans nos petits Banglaou Évidemment on avait vu un corbeau de mauvaise augure sur le disjoncteur Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas comment ça fonctionne l'électricité en Amérique Je suppose comme chez nous Et on avait vu sur un arbre, au lieu d'avoir vu pour la vie, pour l'été Ce fut donc une bien triste nouvelle évidemment pour nos frérots Il est temps d'aller rejoindre la sereine qui nous attend dans une petite voiturette Et on est parti évidemment pour la suite Donc c'était ici l'arbre, ça me permet de vous refaire un petit compte rendu Un petit résumé évidemment de cette folle histoire qui débute plutôt bien Oh, ça on ne l'avait pas vu Panneau indicateur, un classique évidemment Même s'il s'agit d'un panneau fantasy Il est un peu effrayant de constater à quel point Hackett Squary est loin de tout Ah oui, j'avais pas vu les 2800 miles Ça fait effectivement beaucoup, loin de tout C'est donc parfait pour être face à des tueurs en série évidemment Qui nous font des trucs totalement ignobles Allez, on est parti, on va rejoindre Sarah me semble-t-il Pour venir en un bord de moi Prêt à y aller ? Euh, bah allons-y, allons-y, je pense avoir fait le tour J'ai peut-être dû louper quelque chose, mais enfin On va pouvoir souffler et se tirer de ce trou paumé Comment tu peux être si... Brillonnante Agaçante Sûre de toi C'est du spectacle C'est ce qu'elles veulent voir les gens Alors tu fais semblant ? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort Tu devrais peut-être essayer Va savoir que tu pourrais impressionner Non, c'est trop tard de toute façon Pourquoi ? Toi et Nick ? T'en sauras jamais rien si t'essaies pas vraiment Wow 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 Joli coup de volant La trouille Ok donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne Et si jamais ça foirait, comme toi, avec Jacob En fait, il est adorable Pourquoi tu le quittes ? Mais non, mais c'est Emma ! Mais qu'est-ce que je vais être avec Sarah ? Il comprend Bien sûr Mais ça, c'est nous Toi et Nick, ça peut être différent Demande-lui son contact, écris-lui Oh, j'ai déjà son email C'est dans la doc qu'ils ont filé au début Son email ? T'es si vieille que ça T'aimes pas les emails ? Tu vas vraiment me manquer, Abby Oh, attends ! Oh, mais le chalet est par là Va par là Pourquoi ? Allez, une balade Un dernier tour triomphal autour du camp Hum, hum Bah, en vrai, si j'étais dans cette situation-là Je vous le dis très honnêtement Giga-flemm Giga-flemm Il faut vraiment qu'on rentre Oh, trop nul Hé, tout le monde doit nous attendre Nick va pas s'en aller sans te dire au revoir Emma vous trouvera pas joie Mais, Abby ! Oh ! J'ai eu chaud Pardon, monsieur l'écureuil Ma pote est sur le point de brancher un mec Pour la première fois de toute sa vie C'est pas ta queue touffue qu'elle vise Je vais te balancer hors de la voiture Je l'ai bien cherché Ok, j'en ai plutôt bien sorti jusqu'ici T'inquiète, Jacob Compte sur moi Je suis chargé à blog Oh, fais chier Ah, boloss Plus personne a de chargeur, sérieux Hé, y'a pas de réseau dans le coin De toute façon On est dans le trou du cul du monde C'est toi le trou du cul C'est bon, t'es lourd Bref, je vais tirer un peu de jus à monsieur H avant de partir Oh, beurk Eh, Nick Eh, où vous étiez ? T'es bien curieux, dis donc Ignore-la, s'il te plaît On se tire Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends, attends Don, je vais... Je vais t'aider Je sais me débrouiller toute seule Merci T'es... T'es sûre ? Parce que moi, ça me dérange pas du tout Elle sait se débrouiller toute seule Merci On peut très bien se débrouiller toute seule Toutes les deux Merci Cool Quoi ? J'ai pas compris... Oh, Abby Tu veux que... Ah, d'accord C'était un conseil Je peux... Merci Quelqu'un sait où est Ryan ? Il doit être dans son coin En train de broyer du noir Hyper sexy et mystérieux Je suis là Qu'est-ce que tu foutais là-dessous ? T'étais en train de te toucher Euh, non, non J'écoutais un podcast, figure-toi Oh, un podcast, ouais C'est cool Ça parle de quoi ? Amical ? Ouais, ça parle de quoi ? C'est sur moi ? Tu crois que j'écoutais un podcast Qui parle de toi ? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast Ce serait moi Ouais, un podcast qui s'appellerait Comment vivre avec une tête de cul J'hallucine T'es vraiment un gamin Mais au moins, je dois pas vivre avec une tête de cul Non, c'est... C'est un podcast sur le paranormal Et cet épisode parlait de cet endroit, bizarrement La folle de Hackett Squary Hein ? De quoi ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? C'est qui, la folle de Hackett Squary ? Tu connais pas la folle de Hackett Squary ? Sinon, je demanderais pas, débile Parle-lui de la folle de Hackett Squary Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett Squary Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett Squary ? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme Qui est morte dans un incendie il y a quelques années Elle entrait les bois À la recherche de son petit garçon Des gens auraient entendu des murmures Des trucs comme ça Et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois Certains disent même Que si elle vous trouve tout seule Elle essaie de faire de vous son fils Ou de vous tuer Je sais pas, en fait c'est pas très clair, enfin bref La folle de Hackett Squary C'est des conneries T'as qu'à écouter le podcast C'est vachement intéressant Bienveillant Instaurons une bonne ambiance Vous auriez vu la tête des gamins quand il leur a raconté ça autour du feu de camp Il les a traumatisés, sans déconner Ouais, enfin, pas pour toute la vie Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec C'est réel Non, sérieux C'est n'importe quoi Alors les jeunes, vous êtes encore là ? Ouais, ouais, ouais Ouais, bah on y va, monsieur H Allez-y, alors Fichez-moi le con d'ici Pardon, monsieur H On a dû libérer nos bagages La ferme Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner avec ces histoires de fantômes Attends, c'est toi ? Des fantômes La folle de Hackett Squary C'est vous qui avez la clé, monsieur H ? Ah oui, c'est moi Franchement Je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée Je l'ai laissée dans mon bureau Tiens m'aider, s'il te plaît, Ryan Oh, j'arrive Hé, monsieur H Je t'écoute, Radio Dylan Y'aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais un peu de musique pour la route Pas possible Euh... On va peut-être pas l'énerver ? Cool, cool, ok Pas de soucis Tant mieux T'inquiète, je te fuderai un écouteur Je sens qu'il veut mettre un coup de pression à Ryan parce qu'il en sait beaucoup Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc Oh, je suis pas viré au moins Non, 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 c'est juste... Vous savez, à propos de cette histoire avec la... Une petite minute, il va falloir que je réponde Oh, ouais, ok Oh, pardon Allô ? Ah Ah Allez Quoi ? Parce qu'ils sont jeunes C'est pas trop les poussées, sinon... Ils vont bientôt partir, d'accord ? Le temps commence à presser Vous ne pouvez pas avoir à... Attendez encore un peu, d'accord ? Je maîtrise la situation de ce côté Bobby et moi, nous sommes prêts S'il est dans le secteur, nous l'ont... C'est une perte de temps Non, je devrais ? Il a disparu Il veut sans doute pas gêner Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone Plus je mettrai du... Du temps à me débarrasser de ces morveux Ouais, bien sûr Adios Pardon, j'étais pas... Je vous écoutais pas J'étais juste en train... Ah D'attendre... Enfin, je vous... Je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez T'inquiète, mon grand Viens, excuse-moi de t'avoir chassé comme ça Ouais, je pense que lui, il cache pas grand-chose Je... je peux vous aider A retrouver les clés Non, fin des vacances, des choses à faire Tu sais, enfin... Bref Qu'est-ce que tu me disais ? Oh, ouais, ouais C'est au sujet de... Cette école d'animation Vous me conseillez quoi ? Ouais Est-ce que... Je veux dire... Est-ce que je dois, genre... Laissez ma soeur avec mes grands-parents Pour aller vivre sur le campus Parce que... Ma mère est pas vraiment présente Et je vais pas laisser Sarah toute seule On a déjà pas... Une très grande famille Bah... La famille... C'est sacré, Ryan Bon sang... Vous êtes sûr que ça va ? Vous avez un rencard ce soir ? Bon sang... Si tu savais Et... En quoi je peux vous aider ? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan Tu le sais, ça Tu fais du bon boulot Mais... Tu sais combien d'appels je reçois des parents A cause de toutes ces lettres Que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux ? Je me... Je me rendais pas compte Tu vas pas le croire Mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici C'est pas bon pour les affaires Donc s'il te plaît Évite les histoires de fantômes Pardon J'avais pas réalisé que c'était si grave Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand C'est ça aussi Être un moniteur Un chef Ouais Chante leur Kumbaya la prochaine fois, ok ? C'est quoi ? On chante plus Kumbaya, c'est ça C'est fini Mon Dieu Je commence à me sentir de plus en plus vieux Chris, franchement Qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri Avant que le soleil ne se couche Pourquoi ? Il va faire nuit, Ryan Et c'est dangereux de Conduire la nuit Et pour pouvoir s'amuser La sécurité, c'est Vital Donne-moi une minute Bon Je pense qu'il va y avoir une chassée cette nuit Et c'est pour ça qu'il aimerait qu'on soit partis d'ici là Vous direz au revoir à Caleb et Kaylee pour moi ? Je les ai pas vus partir Tu les reverras l'an prochain Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année Et Kaylee Disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie Elle a toute sa vie devant elle Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble Les ados, je te jure Ils auraient pu nous aider à tout ranger Vu qu'on manquait de bras Vous aviez l'air de bien vous en sortir Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés J'ai ouvert le van Mis les clés dans ma poche Je suis monté dans le bureau Là où je les avais laissés Allez, en route Assure-toi que tout le monde est prêt à partir Et pas d'excuse Bon, lui, clairement, je pense qu'il veut notre bien Eh, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant ? Je lui ai jamais donné T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan C'est la règle, patate Je m'attarde pas sur le passé, moi Tant mieux Parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan Et de reprendre le cours de vos vies Allez, en route C'est quoi le problème ? Ah, bah je sais pas Mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H Ouais, je vois bien Ouais, non, il est... Il est genre Hs D'accord, laisse-moi faire Hé, je vous raconte pas d'histoire, il est mort Ben, peut-être que tu t'y prends mal Ben, peut-être que tu t'y prends mal Tu me cherches ou quoi ? Assez, arrêtez, tous les deux Merde, allez, allez Hé, mais doucement Hé, stop Hé, putain Écoutez-vous tous, vite, vite, vite Je m'en occupe Hé, oh, mec, je voulais juste t'aider Bon, c'est dommage, je l'aimais bien Bon, c'est pas si grave, d'accord On n'a qu'à passer la nuit ici Non, 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 arrête Je réfléchis Ok, bordel D'accord, d'accord, ouais Quoi ? Ouais, c'est vrai Hé, Ryan Viens ici, une seconde Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit Ferme les portes Personne n'entre Personne ne sort Personne Compris ? Ok Je reviens demain à la première heure Et vous pourrez prendre la route Mais par pitié, restez tous à l'intérieur Est-ce que tu peux me le promettre ? Bah, moi, je vais essayer, mais... Ouais, ok Personne dehors T'es un bon gars La manière dont il me le dit, c'est que c'est sérieux, tu vois, donc... Et par pitié, ne faites pas de bruit Ah Sinon, tu veux passer ta voiture, heureusement, c'est pas ? Bon... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il... Il veut qu'on s'enferme Et qu'on sorte pas avant demain matin Non C'est une blague Emma C'est une putain de blague On est censé faire quoi ? Ben... On devrait rentrer et faire ce qu'il a dit On pourrait rentrer Jusqu'à demain Ouais Ou... Ou... On pourrait faire complètement autre chose Putain, mais les ricains ! Non, 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 pas question, non On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire Bien sûr Sérieux, on s'en fout de ce que Chris nous dit de faire C'est plus notre patron, maintenant On fait la dœuf Bon, j'espère que lui va crever en premier Et puis c'est tout Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non ? Ok, ok, ok Un dernier feu de camp magistral avant la fin Oh, mec Mais grave Je marche Nick Tu suis ? Ouais, je suis Dylan suit, évidemment T'es un bon, toi Kathleen ? Je vais là où on a besoin de moi Ouais, ok Emma ? T'en dis quoi ? Ouais, je te suis Monsieur Aket avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet Il essayait de nous faire flipper, c'est tout Comme, euh... Comme les petites histoires de fantômes de Ryan Pourquoi il voudrait nous faire peur ? Hum, ok Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose Oh, c'est pas vrai Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars Allez, dis oui, mec Vas-y, une dernière fois Ouais Mec, il n'en saura rien J'ai promis Non, 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 mec Écoute C'est pas grave Ok, on comprend En fait, tu... Tu veux pas décevoir papa ? Défensif ? Ouais, bah au moins, je suis responsable Vous savez quoi ? Vous faites tout comme vous voulez Moi, je fais comme Chris Ryan, sérieux Allez Ok Allez, allez, tout le monde On s'active Faut qu'on organise cette soirée C'est parti Bon, pour commencer Nick et Abby Vous allez chercher du bois Euh... Emma et moi On va aller à l'épicerie Pour faire des courses Et euh... Dylan, toi tu... Je sais pas Trouve un moyen De recharger nos portables Allez, on y va Ok Pour l'instant Ça coïncide avec La chasse Voilà Les deux chasseurs Eux, ce sont pas des méchants Je pense Avec la battue Je sais qu'on a pas Sous-titrage ST' 501 La saison de la chasse Ou alors ils chassent des humains Mais ça serait bizarre, il est censé y avoir personne Il l'a dit au téléphone Je crois qu'ils sont à la recherche de quelque chose Ou une entité peut-être, je sais pas Tellement de questions Gardez autour de vous Trouvez mes cartes et je pourrai vous aider D'où je viens, nous prenons soin les uns des autres Trouvez-les, je vous prie Ok, à partir de maintenant On va tout bien fouiller Ces cartes ont l'air importantes Pour avoir des indices peut-être Vous devriez partir Il est encore tôt Et la lune est haute Mais le temps n'attend pas Pas ceux qui ont une histoire à compter Prenez garde Prenez soin de vous tous Et Essayez de trouver mes cartes Chapitre 1 Chapitre 2 Action ou Vérité Et bah, on en est là Coincé dans les contrées sauvages d'Amérique A devoir lutter pour survivre L'humanité vaincra-t-elle ? Ou deviendrons-nous voraces A manger la chair des cadavres Comme ils font dans ce film Avec le crash aérien ? Entrée Filet de Jacob Tendre et consistant Ce gros tas de muscles Risque de vous laisser un goût Un peu désagréable dans le palais On apprend à l'apprécier Diront certains Allez Wow Quoi ? Psst Direct, essaye d'enfiler une aiguille Avec un paquet de saucisses molles Arrête ça J'y suis presque, ok ? Putain de... Et pour info Tu fais des comparaisons blessantes Ok Je vais y arriver Une seconde Non, peut-être pas besoin d'enfoncer la porte Puisqu'il a dit qu'il va y arriver Ah ! Mais regarde ça ! Et voilà le travail Votre épingle, madame Non, tu peux la garder Alors, pas mal, hein ? Ok J'aime les hommes qui sont doués de leurs mains Eh ben tout le monde m'appelle L'homme au toit de fée Non, c'est faux Ok Bon Si j'étais une bière Où est-ce que je me cacherais ? Qu'est-ce que tu fous ? Oh, ça c'est... C'est mon radar Il m'aide à détecter la bière J'avais jamais remarqué à quel point Tu pouvais être un bolos Quoi ? Mais c'est... Ça s'envoie des prêts comme celle quand même Je vais aller de ce côté-là Wow, les gamins ont vraiment tout raflé Monsieur H adore ses accessoires Il est sûrement fermé Je sais pas ce que j'espérais Mortel ! Jackpot ! Eh, euh... Mate un peu mes grosses pastèques Tiens Tu découpes un trou dedans Tu le remplis de vodka Et c'est parti Tu verses carrément la vodka dedans ? Ouais C'est le meilleur truc à faire Avec une pastèque trouée Sauf, euh... Tu sais Tu peux aussi Je vois Je vais vous laisser entre vous Et aller chercher d'autres trucs festifs Allez, on va s'arrêter là N'oubliez pas le j'aime et le commentaire Je vous dis à la prochaine J'espère que cet épisode vous a plu On entame le chapitre 2 A demain Pour la suite de notre incroyable aventure Bisous tout le monde Ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada